donc pour démarrer un enregistrement sur sur les accords avoir des accords en fait ce qu'il ya surtout c'est qu'on va commencer par sortir une piste on va sortir une piste on va faire on va sortir une piste hop on va prendre aller on va prendre celle ci et on va l'ouvrir on a on a une piste avec un morceau c'est un morceau simple c'est attendez on va mettre en boucle déjà voilà c'est tout ça désaccord désaccord placé et on va écouter ça alors on va on va hop on va se mettre comme ça ici aussi voilà et donc là maintenant on va chercher les accords rechercher les accords on clique droit on clique droit sur cette piste pour cette piste et on va faire on va dans l'audio comme c'est un mp3 c'est un audio et on va ouvrir ici extraire dans la piste d'accord on extrait la piste d'accord hop voilà il est extrait dans la piste d'accord on est on est d'accord jusqu'à jusqu'à maintenant on va sortir une deuxième piste on va sortir une deuxième piste on fait tac instrument on prend une piste instrument on fait par exemple on va prendre un piano par exemple les iquaises on va faire ok une fois qu'on a fait ça on va prendre tous les accords qui sont là dessus et on va les descendre on va les mettre là dessus on va les mettre là et là maintenant on écoute ce que ça donne au niveau des accords qu'ont été trouvés dans ce passage là on peut écouter et on a le piano qui joue ok voilà hop alors on va refaire encore une chose on peut reprendre d'une autre manière encore une autre façon encore de ressortir de ressortir ses accords là et de reprendre par exemple ça on va on va l'effacer et ça on va l'effacer on va reprendre ici ceci on enlève la piste d'accord et on va ressortir par exemple on va aller dans dans les boucles on va reprendre dans les constructions de morceaux on va reprendre tiens voilà celui ci on va reprendre et on va le mettre ici ok hop on écoute le morceau on peut l'écouter mais des accords non normaux des accords quoi ok et vous voyez qu'il ya déjà c'est un full mix et il ya tout dedans il ya les accords il ya les instruments et tout ça là on va faire la même chose on clique droit on va dans audio on va dans extraire dans la piste d'accord ok on est on est prêt à le prendre on a un accord qui est avec on va le prendre avec hop alors une fois qu'on est comme ça ce qu'on va faire ce qu'on va faire on va ressortir une piste une piste ont fait piste instrument on met easy caisse par exemple un easy caisse mais ça peut être un autre truc on va laisser comme ça easy caisse on fait ok ici on reprend tous les accords qui sont là on les place ici et là on écoute il se passe on écoute les morceaux et là on a les accords du morceau on vient d'avoir voilà c'est tout simple et ça permet de rechercher des accords et quand on a éventuellement un morceau un morceau à faire et bon enfin quand on a des accords déjà qui sont prêts il ya plus qu'à aller répertorier et aller aller jouer on aurait pu reprendre un morceau aussi un morceau déjà fait par rapport à un morceau déjà prévu on va on va le prendre on va le reprendre ont fait on va reprendre ce morceau là par exemple un morceau de compas on ouvre il va nous ouvrir le morceau là attendez on va on va le raccourcir déjà voilà ici on refait on fait paix et on fait une boucle là dessus on peut ressortir les accords sur ce morceau là aussi en fin de compte donc on clique droit on clique droit on fait audio on va chercher le morceau on fait extraire dans la piste d'accord on l'a extrait il a il est en train de chercher voilà on a extrait on va reprendre une autre piste alors on peut écouter on peut écouter ce morceau là ce morceau qui fait fait c'est un morceau de zouk et un morceau de zouk avec des accords et tout ça avec tous les instruments et là ce qu'on pourrait faire c'est éventuellement recherché encore rechercher les accords de ce morceau là donc là on va reprendre une piste on va ressortir une piste une piste instrument il s'instrument ok on va rechercher easy case ou un autre un autre instrument mais bon là je prends easy caisse pour la forme je fais ok ici on reprend tous les morts tous les accords qui sont placés ici et on va les descendre et on les met là une fois qu'on les a mis là on a aussi à chaque fois vous voyez à chaque fois il nous fait les les parties les parties de de ce de cet accord il y a les parties de cet accord donc en fait hop on va écouter ça on va fermer ça et là maintenant on va écouter hop on l'écoutent et on aura les accords du morceau du piano et comme ça on peut travailler sur ces accords là voilà c'est pour ça que c'est intéressant de le faire comme ça et ça c'est génial pour ça pour trouver les accords d'une chanson ou d'un morceau parce que vous avez juste les accords qui sont placés et comme ça vous n'avez plus qu'à à éventuellement savoir comment vous voulez répertorier ce cet accord là voilà c'est génial pour ça ok voilà c'est tout pour aujourd'hui pour ce thème de trouver les accords d'un morceau allez salut à bientôt et puis à la prochaine fois